La souveraineté, ça va nous donner la capacité aussi de répondre à toutes les crises qui surviennent. Évidemment que le Québec va faire face aux mêmes crises que les autres pays du monde quand il sera souverain, mais il pourra lui-même choisir la façon de répondre aux crises selon ses avantages et ses intérêts, et non selon les avantages et les intérêts de l'Ouest du Canada ou des maritimes du Canada, qui, je le répète, ne sont ni meilleurs ni moins bons que nous, mais qui décident pour leurs intérêts et qu'on nous laisse décider pour nos intérêts, nous, à 8 millions de Québécois. Je le répète, nous sommes un peuple plus nombreux que la majorité des pays dans le monde, plus riches que la grande majorité des pays dans le monde, sans contrôler tous nos moyens. Imaginez ce qu'on pourrait faire si on le faisait. Donc, il n'y en a pas d'argument économique contre la souveraineté. Il y a peut-être des arguments de peur, de fausses peurs qu'on nous impose à chaque fois qu'on fait le débat, mais il faut s'en sortir et montrer les faits tels qu'ils sont. Il n'y a pas un pays qui a regretté d'avoir acquis sa liberté. C'est jamais arrivé. Montrer les faits comme ils le sont, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, justement, avec Stéphane Gobeil, qui est devant moi. Donc, Stéphane Gobeil, qui a écrit « Un gouvernement de trop paru le 9 mai dernier », qui est ancien directeur du service de recherche du Bloc québécois et actuel conseiller au cabinet de Pauline Marois. Donc, il va nous éclairer sur la marge de manœuvre financière dont bénéficierait un Québec souverain. Donc, tu as quelques questions, je pense, Odile. Je ne sais pas si vous avez aimé l'exposé d'Odile. Bien d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bien sûr, je suis un fan fini d'Odile. Bon, sur une note plus sérieuse, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les principaux constats que tu poses dans un gouvernement de trop? Bien, le premier constat, le plus important, c'est que la souveraineté, c'est payant. Ça serait payant, ça sera payant. Je débute mon livre en expliquant qu'on ne fait pas la souveraineté pour les sous. Ce n'est pas une question d'argent. Pierre en conviendra, évidemment. C'est une question d'identité, c'est une question de langue, c'est une question de… En fait, les Québécois sont déjà un pays dans leur tête, médiatiquement, culturellement, socialement, on se comprend. On a déjà une nation à part, disons. Ce qui nous manque, c'est l'État qui va avec. Et puis, on disait que des Américains, quand ils étaient en Afghanistan ou en Irak, qu'il fallait qu'ils gagnent la bataille des cœurs et des esprits. Et puis, cette bataille-là, le gouvernement canadien, le Canada, l'a déjà perdue avant même que de combattre au Québec. Au niveau des cœurs, c'est de plus en plus évident. Tous les sondages montrent que l'identité québécoise, c'est comme ça que les Québécois s'identifient, c'est-à-dire qu'ils sont québécois avant tout. Quand on est ému par des artistes canadiens, bien, ils sont québécois. Quand un athlète olympique gagne une médaille dans le monde entier, on peut être ému. Mais quand on est ému d'un point de vue identitaire, c'est parce que c'est un athlète québécois qui a performé. Alors ça, c'est le cœur. Je pourrais continuer longtemps, la langue, etc. Au niveau des esprits, je pense que n'importe qui qui réfléchit pendant plus que quelques secondes va comprendre que pour la langue, ça serait beaucoup plus facile si on avait un pays clairement francophone où on maîtriserait toutes nos lois. Alors, au point de vue linguistique, c'est clair. Au point de vue juridique, on est verrouillé par la Constitution canadienne qui nous a été imposée, puis on ne peut pas la changer. Alors, c'est sans issue là aussi. Au point de vue politique, notre poids diminue. On se fait enfiroiper, c'est une passe d'expression par Harper quotidiennement. Je pense que tout le monde en convient, même les fédéralistes du Québec. Alors, au point de vue des esprits, c'est aussi très clair. On a vu, pour la grande majorité des Québécois, qu'avoir un pays québécois, ce serait de beaucoup plus préférable. Maintenant, il reste, et certains disent la peur, moi j'aime bien parler de l'inertie, du doute. Parce que c'est difficile de s'arracher à une réalité, somme toute confortable. On n'est pas non plus opprimé, à part des fois par nos propres services ou notre propre gouvernement. Mais, tu sais, les Québécois vivent dans une situation relativement confortable. Alors, il faut s'arracher à ça pour former un pays. Alors, ça, c'est la force d'inertie. C'est très puissant en politique, bien sûr. Et puis, il y a le doute. Alors, le doute, c'est là-dessus. C'est comme si notre attachement au Canada tenait avec juste une ficelle. Puis, en fait, le fil est un peu coupé. Puis, il reste juste une petite ficelle, là. Puis, c'est ça qui nous tient. C'est le doute. Mais, comment on va faire sans péréquation? Est-ce qu'on va être plus pauvre? Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, répondre à ce doute-là. Puis, pour le faire, j'ai épluché les comptes publics comme un moine. Je ne suis pas un moine, mais je l'ai été pendant quelques semaines, voire quelques mois. J'ai épluché les comptes publics du Canada ligne par ligne pour vérifier, effectivement, qu'est-ce qu'il y en était de l'état de nos finances si on était un pays souverain. Alors, ma conclusion, c'est que si on avait notre propre pays, on se passe de tous les transferts fédéraux, c'est-à-dire la péréquation, les pensions de vieillesse, l'assurance-emploi, tout ce que le gouvernement fédéral nous envoie comme chèque avec notre propre argent, cela étant dit. Et puis, il nous reste 2 milliards de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait la souveraineté, on élimine la bureaucratie fédérale devenue inutile. Vous prenez la péréquation d'un côté, puis les économies qu'on fait de l'autre, puis on est gagnant. Mais non seulement on est gagnant au point de vue des finances publiques, c'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre de 2 milliards de plus, largement de quoi financer l'éducation et bien d'autres choses. On pourrait même, si on est plus de droits, baisser les impôts ou rembourser la dette. Enfin, on aurait le choix, on fera des élections, on choisira. Non seulement on a cette marge de manœuvre financière, mais en plus, on fait nos propres choix. Alors, si vous me permettez de renchérir ce deal, elle a parlé rapidement des transferts pour l'éducation. Elle a parlé du système de pré-bourse. En fait, c'est en deux temps. C'est dans les années 60, quand on a négocié la cession de points d'impôt, en partie, puis les bourses du millénaire, ensuite, on l'a fait en deux temps, les pré-bourses. Mais l'éducation, le gouvernement fédéral a un programme de transfert pour l'éducation postsecondaire qui existe depuis les années 60. Et puis, ce programme-là est gelé, est gelé depuis 1994. Selon M. Charest, qui en 2005 nous avait promis de faire une bataille extraordinaire pour aller chercher cet argent-là, en 2008 plutôt, 800 millions de dollars par année. Si le programme fédéral était indexé, il y aurait 800 millions de dollars de plus par année qui iraient à l'éducation postsecondaire. Alors, nous, on a fait un conflit au Québec pendant des mois et des mois. On n'a pas entendu le NPD. On n'a pas entendu les partis fédéraux. Oh, ils ne voulaient pas se mêler de ça. Mais la solution, si on veut, la solution, elle est à Ottawa aussi. 800 millions de dollars, deux fois plus que M. Charest veut investir dans l'éducation postsecondaire. Ça, c'est un choix qui a été fait par le gouvernement libéral avant, maintenant le gouvernement Harper, un choix qui est fait à notre place, avec notre argent. Alors, je termine là-dessus. Je vais vous donner une petite illustration de ces choix incroyables. J'ai mon livre avec moi. Vous savez qu'il n'est pas cher. On parle d'économie, tout ça. Sachez-le. C'est Jean-François Lysé qui m'a appris à plugger. Ça vous l'appelle. Moi, je dis que c'est un livre essentiel. Quand on a lu quelques chapitres, on a compris que ça va se répéter. Donc, ce n'est pas le livre, disons, avec l'intrigue policière la plus excitante, mais c'est le livre de référence parfait. Parce que dès que tu parles d'un secteur, tu peux revenir à ça. Il y a d'ailleurs des chapitres intéressants sur… des questions que je te poserai sur le patrimoine. À temps que j'écrive mon roman policier, tu sais comment ça va s'appeler. Requiem pour un carré rouge. Alors, je vous donne un exemple. C'est frappant. C'est très, très, très sérieux. C'est tragique même. Je vous parle de la hausse des dépenses fédérales depuis 12 ans, d'accord? La hausse des dépenses bureaucratiques du gouvernement fédéral. Pour la sécurité publique, le ministère de la Sécurité publique, les dépenses ont augmenté de 450 %. Pour les douanes, 300 %. Les services secrets, 200 %. La GRC, 150 %. Les prisons, 100 %. Et pour les mêmes années, l'éducation au Québec, 56 %. Alors, il y a quelqu'un à Ottawa qui s'appelle Stephen Harper qui a choisi de mettre notre argent dans la sécurité, les services secrets, les prisons, puis on n'avait pas cet argent-là pour le mettre dans l'éducation. Quand on serait un pays souverain aujourd'hui, on ferait des choix bien différents. On aurait la capacité de faire des choix bien différents. C'est une des principales conclusions de mon livre. Il y en a d'autres.